Et qui on invite ? Olivier Delamarche Nicolas Dupont-Aignan Et Pierre Jovanovitch Entre l'Espagne, entre l'Italie, entre l'Allemagne, entre la Grèce, c'est pas les mêmes business models quand même Si je dis ce que je pense sur l'euro, je suis viré Est-ce qu'il faut retourner à l'écu avec chacun sa monnaie ? À un moment, on m'a posé la question de savoir ce que je pensais du Bitcoin J'ai dit de toute façon que, vu la volatilité qu'il y avait, c'était un instrument qui était absolument impossible à maîtriser Donc, fin de l'histoire sur le Bitcoin Simplement, aujourd'hui, je dis que la hausse du Bitcoin, comme l'a été la hausse de l'or, est le signal que l'euro s'est fini C'est le signal aussi, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça C'est-à-dire que le système monétaire tel qu'on le connaît aujourd'hui, le système monétaire mondial, c'est terminé C'est-à-dire, le dollar, ça vaut pas plus que le papier sur lequel il est imprimé, encore Le yen, c'est juste une catastrophe Le sterlin, c'est exactement pareil Et l'euro, enfin, je pense que le débat d'aujourd'hui, c'est sympa intellectuellement Mais de toute façon, il mourra, l'euro, il éclatera À un moment ou à un autre, il éclatera Non, mais je ne suis pas pessimiste Il éclatera Pardonnez-moi, être pessimiste, être pessimiste, ce serait se dire Il y a eu un livre d'Alain Cotta qui était très pessimiste C'était de dire, c'est un économiste qui a écrit un livre en disant, en gros, l'euro est une catastrophe Mais la France est tellement prisonnière de cette espèce de monnaie unique qui est devenue une croyance Qu'elle est capable de mourir à petit feu pendant 20 ans sans s'en sortir Donc, être pessimiste, ce serait garder l'euro Parce qu'on aura l'industrie qui continuera à se vider Et deuxième étape, ce qui est en train de se faire là avec Hollande C'est qu'une fois qu'il n'y a plus d'emploi, on va s'attaquer aux prestations sociales On va s'attaquer au niveau de vie, comme en Grèce, en Espagne C'est la deuxième lame du rasoir Et donc, si vous voulez, moi ce qui m'inquiète, c'est pas qu'on sorte de l'euro Au contraire, ça voudrait dire que le peuple français a encore une capacité à maîtriser son destin Et c'est les hommes politiques C'est le danger, c'est qu'on s'habitue à cette espèce de croissance médiocre A cette espèce de décret impermanent D'appauvrissement général Et qu'on garde l'euro encore 10 ans Alors là, on va finir en lambeaux Moi je pense qu'on a compris Donc je pense que le système éclatera avant Et en plus, si vous voulez Là, malheureusement Comme d'habitude C'est-à-dire qu'au lieu de réfléchir A un nouveau système monétaire Maintenant, à froid On va attendre que ça nous pète dans la figure Pour se réunir Enfin, à froid Ça fait 13 ans Pas en état de crise aiguë D'accord Pas en état d'éclatement Là, c'est pas une crise aiguë ce qu'on a connu depuis 2009 ? Si, mais c'est quand même quelque chose qui a éclalé sur 4 ans Le jour où vous avez le dollar qui s'effondre, l'euro qui éclate Je pense que ça sera un tout petit peu plus aiguë Et donc ce jour-là, malheureusement On va attendre ce jour-là Pour se réunir autour d'une table Pour une fois Au G20, ils arrêteront de manger des petits fours Et ils feront quelque chose d'intéressant Et là, comme d'habitude Comme vous le ferez sous la pression Et dans un état général qui sera effroyable Eh bien, ils nous pondront une énième bêtise Qui éclatera 15 ans plus tard Un peu comme l'euro Ou comme... Voilà, c'est tout C'est très similaire Malheureusement, après la révolution française C'est-à-dire que planche à billets, planche à billets Jusqu'à l'éclatement total Licenciement massif La monnaie qui ne vaut plus rien Et finalement, le système politique lui-même Appelle un militaire Pour prendre... Non, mais attends Là, je suis un peu... On est dans un système de planche à billets Oui, mais attends Qu'est-ce que l'on peut dire ? Non, non, parce que là, il y a une confusion Enfin, si je peux me permettre Il n'y a pas une confusion Mais il y a le mélange de deux analyses Il y a l'analyse sur l'euro Qui est un instrument récessif Pour la France et les pays du Sud Qui opère des transferts gigantexes vers l'Allemagne Et qui déséquilibre le continent Ça, c'est la première analyse Et moi, je dis qu'il faut sortir de ça au plus vite Si on veut relancer la croissance en France Et dans les pays du Sud Et avoir un équilibre en Europe Et puis, il y a une autre analyse Qui s'ajoute Qui est d'un système monétaire Comme vous l'avez dit tous les deux Et vous avez tout à fait raison Qui est le phénomène dollar, yen, etc De planche à billets Mais le drame, c'est que Eux profitent de la planche à billets Parce que malgré tout Il relance leur économie Il rachète la France Oui, il y a un chiffre quand même fabuleux 2009, même nombre de chômeurs Parce que là, je le dis toujours Parce que les gens ne me croient pas Donc je prends des chiffres 2009, même nombre de chômeurs aux Etats-Unis Zone euro 15 millions, 16 millions Aujourd'hui 3 millions et demi de moins aux Etats-Unis 3 millions et demi de plus 3 millions et demi de moins aux Etats-Unis Non, non, non Non, oui, mais non Oui, non, non Attends, je maintiens quand même Attendez, moi je regarde Alors après, vous pouvez dire que tous les chiffres Deux personnes qui vivent Avec le full trance Oui, mais en attendant Attendez, en attendant Vous pouvez dire tout ce que vous voulez Je ne veux pas qu'on sorte du sujet En attendant Moi je regarde quand même les faits Vous pouvez critiquer le système Que partent sur une voie dangereuse Etats-Unis, Yen, Japon et tout D'accord Sauf qu'en attendant Ils redonnent du boulot Peut-être imparfaitement A leur peuple Tandis que nous On est en train de crever Et notre jeunesse n'a aucun avenir Et dans les cités Il y a 50% de chômage Non, non, non Alors moi je voudrais Au moins On saisisse les armures Ce qui ne veut pas dire Qu'il ne veut pas rééquilibrer Nicolas, arrête Je vous en supplie Je vous ai dit Un cas factuel Qui s'est passé exactement Il y a deux semaines Dans le Maryland 26 postes Ont été ouverts Dans une usine De fabrication De crème glacée 16 000 personnes Se sont présentées 16 000 Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les chiffres Sont complètement bidonnés D'ailleurs Attendez Stop Les chiffres ne sont pas bidonnés Les chiffres on les a Simplement Personne ne veut aller les regarder Parce que c'est casse-pied Parce qu'il y a 100 pages En anglais Et donc ça emmerde tout le monde C'est beau être tableau Le principe C'est que Ils ont agi Depuis 2008 Ils ont agi Simplement Sur le taux de population active C'est-à-dire qu'en gros On ne comptabilise pas Les gens Qui sortent définitivement Du système Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que En gros Depuis 2008 Vous avez Entre 12 et 13 millions D'Américains Qui ont disparu Des radars Donc ça fait quand même Beaucoup de gens C'est pas C'est pas juste rien On est aujourd'hui Sur un taux De participation De la population active Qui est le plus bas Historique Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Si vous retraitez Et si vous voulez avoir Le vrai chiffre Du chômage Aux Etats-Unis L'équivalent De ce qu'on vous a donné La dernière fois Qui est de 6,8 Il passe à 11,5 Ce qui est quand même Pas exactement La même chose Et si vous prenez Le taux Alors Au sens large Ce que les économistes Appellent U6 C'est-à-dire Les gens qui vont Trouver un petit boulot Pendant 2 jours Par mois Etc Donc qui peuvent Être considérés Comme chômeurs Là au sens large Vous atteignez 18% de la population Ça fait un américain Sur 5 D'accord Ça fait quand même Beaucoup Donc ça veut dire Que Ça veut dire quoi ? Oui Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Fondamentalement La politique de J'imprime à tout va J'endette à tout va Ça ne vous sert à rien Ça fait Il n'y a pas de structurer Du ça Il n'y a pas de croissance Il n'y a que Wall Street Ça n'a pas de fausse croissance Mais là c'est le problème C'est le problème Du libre-échange intégral Qui n'est pas régulé Du nivellement Par le bas Et donc on sort de l'eau Parce que maintenant Je crois qu'on a bien compris Donc ça ne marche pas Que tout le monde A compris que ça ne marchait pas L'exemple des Etats-Unis Pour donner un peu Un miroir Et donc du coup Vous n'arrêtez pas de le dire Vous n'arrêtez pas de le dire Il faut passer à autre chose Mais on fait quoi du coup ? Parce que maintenant Est-ce qu'on pourrait juste Parce qu'en tant qu'homme politique Vous devez arriver Avec des solutions concrètes Mais attendez J'en ai proposé Alain Cota propose Un retour au franc Non mais attendez Mais vous êtes quasiment Le seul Vous plaisantez Jean-Pierre Chevènement A proposé un plan Qui est d'ailleurs Très proche du mien Il y a combien de députés À la base nationale ? Mais attendez Mais peut-être Mais il n'empêche Que moi je fais mon boulot Oui oui On est d'accord On a proposé Chacun que Jean-Pierre Chevènement Au moins Le Front National aussi d'ailleurs On a proposé Un mémorandum Très précis Avec des experts financiers Avec des économistes De passage À ce qu'on appelle La monnaie commune C'est-à-dire Alors c'est compliqué à expliquer Mais enfin Grosso modo C'est l'euro franc L'euro marque etc Un système flexible Où chacun retrouve sa monnaie La banque centrale De chaque pays Retrouve son autonomie Il y a une coordination Entre nous Parce que c'est pas idiot D'avoir une coordination Pour éviter des fluctuations Trop vives À travers la BCE On garderait la BCE On peut garder la BCE Comme un système de coordination Mais on retrouve Notre capacité Premièrement Monétaire C'est fondamental Et deuxièmement On retrouve une flexibilité Par rapport Au phénomène d'inflation De diversité Démographique etc Et on sait très bien Il y a eu des études D'une banque japonaise Nomura Et d'autres Et c'est pour ça Que l'Allemagne ne veut pas Elle veut le beurre Et l'argent du beurre Ça veut dire que l'euro marque S'apprécierait d'au moins 20% L'euro franc serait à peu près Comme aujourd'hui Un peu plus bas Et puis l'euro lire Et l'euro drame Baisserait Et on retrouve de la liberté Mais il serait basé sur quoi Sur quoi l'euro franc Sur quel valeur Mais on retrouve notre monnaie Et puis après il y a une monnaie Et talons entre les deux Comme étaient exactement les culs Avec le système monétaire européen Ça ne pourrait pas fonctionner Rappelez-vous Ceci dit Ceci dit Mais pourquoi ça ne fonctionnerait pas ? Ceci dit Parce que justement Il faut mettre des limites Mais on peut mettre Un contrôle de capitaux Il faut mettre des limites Parce que sinon On peut trouver Avec la même chose Que ce qui se passe au Japon C'est-à-dire Des politiques qui Parce que c'est quand même La solution de facilité Imprime Donc endettent le pays Jusqu'à plus soif Si jamais vous mettez Avec l'équipe en place Aujourd'hui Vous mettez ce système-là La planche à billets Elle va tourner jour et nuit Mais jour et nuit Attendez 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 Actuellement Excusez-moi Elle tourne jour et nuit Pour les banques Oui Bon Donc je ne demande pas Qu'elle tourne jour et nuit Je dis simplement Mais attendez Ce n'est pas parce que Moi je n'ai jamais dit Que la sortie de l'euro Et la création Le fait de retrouver notre monnaie Allait résoudre tous les problèmes Je dis simplement Je dis simplement Que si vous voulez conduire Une politique économique sérieuse Dans un pays Vous devez avoir plusieurs manettes Vous avez la manette budgétaire On l'a pu Vous devez avoir la manette monétaire Et vous pouvez faire une politique intelligente Entre les deux manettes Sans tomber dans les excès Japonais-américains Mais sans tomber dans la déflation Parce que l'enjeu aujourd'hui C'est quoi ? C'est qu'on est en train de mourir Donc au sortir de la déflation Il y a le feu Et puis après Donc ça arrangerait quand même les choses Bien évidemment On retrouve une capacité exportatrice Enfin quand même On ne peut pas continuer À voir notre industrie Se déplacer en Allemagne On ne peut pas continuer À retrouver notre industrie Se déplacer en Allemagne Je suis désolé Vous êtes en train de dire Que l'Europe Qui va être en train de mourir Mais quand vous allumez Les chaînes de télévision Les médias etc Ils vous disent que Grosso modo tout va bien Mais ça c'est d'accord Mais vous croyez Les gens les croient encore Mais vous croyez Les gens croient les médias encore Je suis extrêmement étonné De cette dichotomie Mais écoutez Moi je ne suis pas représentant Du système Moi j'ai plusieurs questions Vous seriez pour un référendum De la sortie de l'euro Ah bah oui On le gagnerait haut la main Moi j'ai toujours dit Qu'il fallait un référendum On est rentré par un référendum Les Français ont envie Parce que Rappelez-vous comment Le référendum en Grèce A été supprimé Il était question de faire un référendum C'était quoi Il y a 3 ans 4 ans De sortir Et en fait Ils se sont débrouillés Pour que le référendum N'ait pas lieu En Angleterre C'est exactement le même Le même problème aujourd'hui On n'est plus en démocratie Tout à fait d'accord C'est un autre débat Mais effectivement C'est lié Oui mais il y a deux solutions Face à ça Soit on dit On n'y arrivera jamais Soit dans l'histoire Il y a toujours eu Un moment des retournements Et il faut à l'assame Le retournement C'est une révolution Révolution Mais face à qui ? Face aux états ? Face à la BCE ? Face au système européen L'euro il explosera par qui ? Moi je vais vous dire Par qui va exploser ? Par la France Ah oui ? C'est par la France Qui va exploser Parce que Ce qui se passe en ce moment Est très intéressant On repousse éternellement le truc On joue de l'ambiguïté Il y a bien un moment Où il y aura une explosion sociale Où alors le pouvoir politique N'appliquera pas les règles de Bruxelles Et à force de pousser trop loin Il y a un moment Ça va péter Alors quand ? Moi je souhaite le plus vite possible Pour qu'on reparte du bon pied Parce que chaque emploi perdu industriel C'est du savoir-faire perdu Si justement vous deveniez plus puissant Parce qu'il y avait le FN Qui vous avait approché Chevènement avait fait des projets Apparemment les autres partis politiques N'ont pas du tout envie d'entendre parler de ça Peut-être qu'il faut aussi prendre plus ampleur D'un point de vue politique pour vous D'un point de vue journalistique J'imagine qu'il y a d'autres personnes Qui pensent aussi ces choses-là Peut-être se regrouper C'est une question Je ne me rends pas compte J'ai l'impression que ça c'est Vous décrivez des personnes isolées Peut-être des bonnes surprises Qui sont tous d'accord Peut-être justement On est là pour en discuter C'est ce que j'essaye On a tellement de chômeurs Qui se rajoutent Mais le peuple n'a pas encore L'opportunité de s'exprimer En tout cas en France On voit le peuple qui s'exprime Une fois tous les 5 ans Et dans une élection Qui est franchement biaisée C'est exact Permettez-moi de me rappeler Quand même que vous Vous suisse Vous avez quand même Accroché votre monnaie à l'euro Donc vous êtes un peu Dans la même situation que tout Pas encore Pas encore Ils vous ont déjà explosé Le secret bancaire Donc Ça c'est les Etats-Unis C'est les Etats-Unis Ça c'est les Etats-Unis Qui nous mettent la pression Mais on va essayer C'est pas le même Il y a quand même Quelque chose d'intéressant Les Etats-Unis ont pris contrôle De vos pays C'est pas les directives européennes Il y a quelque chose d'intéressant C'est qu'on dit tous Que ça arrivera Enfin tu le dis Ça arrivera par le peuple Moi je suis quand même Très étonné De la passivité des gens En Grèce On parle des médias On parle des banques On leur a quand même On leur a quand même Tapé dessus Mais à un point Qui est Et On aurait pu se dire Que ça allait Ça allait bouger Ça bouge à peine En Grèce Attention Quand il y aura des élections Je pense que ça va bouger C'est à dire Ils ont tout fait Pour empêcher les élections Oui mais ça On est d'accord Ils ont coflé L'équipe de doré Avec ce qu'on leur faisait Subir C'est vrai Les gens allaient bouger Or Visiblement On peut quand même Aller très loin Avec des gens Qui restent Mais la Grèce C'était le laboratoire d'essai Il y a une propagande Chip C'était le laboratoire d'essai J'y étais D'ailleurs l'euro a disparu Les russes sont en train De prendre le contrôle De l'île En progression Moi je pense Que toute l'histoire De France est comme ça Donc ce qui se passe N'est pas du tout différent De ce qui s'est passé Dans notre histoire Le peuple français Subit 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 Résigné Renfermé Et puis tout d'un coup Ça pète Et c'est toute l'histoire Vous savez le peuple français A subi deux siècles La monarchie absolue Et à un moment ça a pété Parce que quand ça va péter Il y aura du sang Comment ? Si ça pète Il y a du sang qui va Qu'est-ce qu'il faut attendre Mais malheureusement Moi je ne le souhaite pas Je souhaite qu'on corrige le tir Mais je vois très bien Qu'est-ce que vous proposez ? Mais je vois très bien Comment ça va se passer Il faut semer Semer Il faut alassablement Continuer son combat Moi je vois très bien Qu'il y a deux ans Quand j'ai sorti Trois ans Quand j'ai dit L'euro c'est fini On m'a regardé comme un chien On m'a traité comme un chien Aujourd'hui quand même On a beaucoup plus de soutien Il y a même dans le secteur privé Il y a des économistes Des chefs d'entreprise Enfin moi je vois bien Que l'attitude à mon égard A totalement changé Donc il faut semer Et puis petit à petit On va y arriver Il n'y a aucune raison Qu'on n'y arrive pas Mais on va arriver pour la France On est d'accord C'est-à-dire de faire sortir La France de la zone euro Mais non parce que Le jour où la France sort Le système il explose Tous les pays ont des dettes Le Japon ne s'emmerde pas Il a 200% de dettes Ah oui mais il ne s'emmerde pas Sauf qu'ils vont mourir Ils vont mourir Vous faites une croix sur le Japon Vous faites une croix sur le Japon C'est terminé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada